Ça se passe chez vous, une présentation de la MRC de Charlevoix. Bonjour, ici Lydia Duchesne et bienvenue à Ça se passe chez vous. Aujourd'hui à l'émission, Isabelle Tremblay nous présente des nouveautés par rapport à la collecte de matières résiduelles. Francine Thibault et Emma Houlselby nous présentent la 12e édition du défi Bouger en cœur. Et Elisabeth Caron nous présente les différents services offerts par le Centre FAM. Bonne émission! Bonjour à tous et bienvenue parmi nous. Bonjour, mesdames! Bonjour! Ça va bien? Heureuse de vous recevoir aujourd'hui. Alors, plein de beaux sujets, tous assez différents les uns des autres encore aujourd'hui. Et commençons avec Isabelle Tremblay, de la MRC. Bonjour Isabelle! Bonjour! Bonjour à toi et ton sac qui te suit partout où tu vas. Tu nous parles de plusieurs nouveautés du côté des collectes de matières résiduelles, dont une importante du côté des résidus verts qui se font plus verts encore. Et pourquoi? Dans le fond, nous on voulait limiter l'impact du plastique, la pollution plastique. Donc, on était rendu là, on a banni les bouteilles d'eau en plastique à la MRC. Là, ce qui restait à voir, c'était vraiment au niveau de la collecte de résidus verts, tout le monde mettait leurs feuilles mortes dans des sacs en plastique. Oui! Et puis cette année, ce qui est nouveau, c'est que les sacs en plastique sont interdits. C'est vraiment des sacs en papier, seulement les grands sacs de résidus de jardin qui vont être acceptés. Est-ce que ça doit être ceux-là spécifiquement? Pas nécessairement cette marque-là. N'importe quel sac en papier pour résidus de jardin va être accepté. Dans le fond, il y a en vente dans toutes les quincailleries, même à l'épicerie au Maxi, ils en ont. Oui. Donc, au IGA aussi. Donc, c'est facile de se procurer. Puis ça varie autour de 2,50 à 3,20, disons, pour cinq sacs. Tout dépendant du magasin. Est-ce qu'il y a encore une distribution qui se fait aussi de la MRC, comme pour le compost cet hiver? Non, non, pour cet hiver, on en donnait pour les bacs bruns, mais ça, non, on n'en donne pas pour la collecte de résidus verts. Donc, les gens doivent vraiment se procurer les sacs en papier. Ce qu'on peut faire aussi, dans le fond, la collecte de résidus verts, c'est pour vos surplus de feuilles mortes. Donc, vous les passez dans votre bac brun. À partir de mai, il est collecté à toutes les semaines. Donc, on passe le plus possible de feuilles du ménage de terrain avant la collecte de résidus verts. Pas les petites branches, mais c'est ça. Donc, on peut tout mettre ça dans notre bac brun. Puis, si il nous en reste de trop, la collecte de résidus verts a lieu du 17 au 21 mai. OK. Donc, dans cette semaine-là, il faut les placer le dimanche, parce que la journée précise par municipalité n'est pas détaillée. L'entrepreneur commence, il fait sa tournée, puis il peut faire deux municipalités dans une journée. On n'a pas à appeler non plus pour dire « j'ai 8 sacs de feuilles ». Non, on ne réserve pas non plus. Donc, on passe vraiment sur l'ensemble du territoire de la MRC. Donc, vous mettez vos sacs le dimanche 16 avril en bordure de rue. Non, 16 mai. Mai, excusez-moi. 16 mai. Et puis, c'est ça. Donc, c'est ce qui vous reste. Vous pouvez utiliser aussi des contenants retournables. À l'écran, il va y avoir probablement une petite photo qui va passer. C'est soit le bac brun, un ancien bac à poubelle en plastique ou en métal. Tu sais, les anciennes poubelles qu'on n'utilise plus maintenant, vu que c'est des bacs roulants. Vous pouvez les remplir de feuilles. Donc, l'entrepreneur va passer. C'est un camion de chargement arrière, les anciens camions. OK. Ça fait qu'il va pouvoir transvider les feuilles directement dans le camion. Oui. Puis, il va vous laisser votre contenant sur le bord de la rue. Des boîtes en carton aussi, ça peut être utilisé. Si vous avez quelques boîtes de carton, vous mettez vos feuilles dedans. Donc, sac en papier, boîte de carton, contenant retournable en plastique ou métal. Puis, le bac brun. Donc, c'est ça qui va vous servir à vous débarrasser. Donc, en gros, ce qu'on retient, c'est fini le sac de plastique. Oui. Au niveau du sac de plastique, en tout cas pour le reste du verre. Parce que nous, dans le fond, on payait l'entrepreneur pour qu'il désensache tous les sacs. C'est ça que je voulais te demander. Qu'est-ce qu'on faisait avec le sac? Bien, on les jetait. Mais tu sais, l'employé qui était sur le bord de la rue, qui ramassait les sacs, il fallait tout qu'il déchire, qu'il rouvre, qu'il les mette dans le camion. Puis, là, il les ramasse sur le côté. Puis, après ça, il s'en débarrasse, qu'il les jette. Parce que les sacs, ils n'étaient pas compostables. Mais la raison du sac en plastique, c'était-tu juste pour ne pas que ça s'envole? Oui, bien, c'est sûr qu'on ne peut pas les collecter manuellement. Non, non. Si ils ne sont pas dans des sacs en plastique. Mais si vous en avez de l'année passée qui vous restent, qui sont ensachés dans des sacs en plastique, vous pouvez toujours aller les porter à l'éco-centre. À Saint-Urbain, on a un conteneur de résidu vert. Il va falloir que vous les ouvriez vous-même, puis vous les mettez dans le conteneur. Mais c'est toujours possible, à ce moment-là, d'aller l'emporter en sac à l'éco-centre. D'accord. Ou dans un trailer. Si vous ne voulez pas les ensachés, puis aller les porter directement à l'éco-centre aussi, il n'y a pas de problème. Oui, OK. Ça fait que c'est ça la nouveauté pour les résidus verts. Et puis là, il y a aussi une nouveauté du côté des encombrants. On change de système aussi. C'est ça. On voulait tester une nouvelle collecte parce que, depuis plusieurs années, notre collecte d'encombrants, on se rend compte qu'à l'éco-centre, on est embourbés. Durant la semaine de collecte des encombrants, quand les camions arrivent avec les encombrants, l'employé ne finit plus. L'année passée, on a mis deux employés pour essayer de désembourber un peu l'éco-centre. Mais même à ça, quand le camion est là, il bloque l'accès aux autres véhicules. Donc, ça nous créait des problèmes. Puis le pire, c'est qu'on débarquait des matières. Il n'y avait rien qu'on pouvait garder. Nous, on avait fait la collecte par camion cube, puis amener ça à l'éco-centre parce qu'on se disait, on va ramasser des choses, on va les mettre à l'éco-boutique, puis on va pouvoir les revendre. Mais on ramasse pratiquement rien. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se promènent dans la collecte des encombrants, puis qui ramassent les belles choses. Oui, c'est ça. Ce qui est encore bon, c'est plus là. Dans le fond, ce qu'on ramassait n'était pas valorisable, en tout cas revendable, peut-être qu'elle. Fait qu'on les mettait tous dans nos conteneurs, puis c'était envoyé à Québec. Fait que tu sais, on faisait comme du travail en double. On chargeait un camion, on déchargeait le camion, on envoie ça dans un conteneur, puis après le conteneur allait à Québec. Puis c'est beaucoup de transport aussi, l'environnementalement. Oui, c'est ça. Puis beaucoup de temps aussi. Les gars manuellement embarquer, débarquer, tout ça, c'est quand même assez long. Fait que là, on essaye cette année un nouveau système. Donc, c'est avec Matrec, la compagnie qui ramasse les ordures présentement. Ils vont venir avec un gros 12 roues. C'est encore plus gros que les camions à ordures réguliers. Les enfants vont être contents de regarder ça. Et puis, ils vont vraiment passer aux adresses. C'est vraiment une collecte sur réservation encore. Il faut vraiment que les gens appellent, puis ils donnent leur nom à la MRC. Et puis, on va ramasser ça dans le camion 12 roues. Ça va être compacté. Et puis, ça va aller directement à Québec où les matières allaient déjà de toute façon. Fait que tu sais, on va sauver, en tout cas, selon nous, on va sauver du temps. Puis, on espère sauver de l'argent aussi, parce qu'en bout de ligne, ça devrait coûter moins cher de collecte. Est-ce que nous, on doit payer pour ça, pour ce service-là? Bien, c'est inclus dans les taxes. Ça fait déjà partie. Oui, c'est ça, c'est une collecte. Donc, on n'a pas de limite de volume, là. Oui, il y a une limite. Dans le fond, c'est six articles par résidence. OK. Et puis, vu que maintenant, on ramasse avec un camion compacteur, bien, on ne peut plus mettre tout ce qui est appareil réfrigérant, parce qu'il y a des produits dangereux là-dedans. Donc, tout ce qui est frigo, air climatisé, cellier, il faut vraiment les porter directement à l'éco-centre, tu sais. Parce que le camion, il va compacter ça. Ça va faire tout. Bien, c'est ça. Ça, ces matières-là, c'est important de se rappeler. De toute façon, quand les gens vont appeler pour réserver, on va leur mentionner aussi. Oui, puis on peut les trouver aussi sur votre site internet, j'imagine. Oui, sur le site internet, parce qu'il s'est mentionné. Parce qu'il y en a d'autres, comme des pneus. Oui, c'est ça. Dans le fond, tout ce qui n'était pas déjà admis, le pneu matériau de construction, tout ce qui est de produits domestiques dangereux aussi, il n'était pas. Oui. Donc, ces choses-là, ce n'est pas ramassé encore. La nouveauté, c'est vraiment les appareils réfrigérants. Et ne pas oublier d'appeler. Oui, c'est ça. Puis, il faut appeler avant le 26 mai. Donc, les réservations se font. Vous pouvez commencer à appeler maintenant, jusqu'au 26 mai. Puis, la collecte va se faire dans la semaine du 31 au 4 juin. On va vous dire la date de votre municipalité, quand vous allez nous appeler pour prendre votre rendez-vous. OK. Donc, c'est ça. On appelle à la MRC. 418-435-2639. Le poste 6012. Et puis, pour l'éco-boutique, elle, elle doit être sur le bord d'ouvrir. Oui. Dans le fond, l'éco-boutique, on la rouvre le 13 avril. Donc, c'est un mardi. Et puis, vu qu'on n'est pas encore sorti de la pandémie, on est encore sur rendez-vous, comme l'année dernière. Il y avait un moment dans la semaine où il fallait appeler l'année dernière. Ah oui, mais ça, on l'avait changé. Ça, c'était une journée, mais ça ne marche pas. Les gens appelaient un peu n'importe quelle journée. Il faut appeler vraiment du lundi au vendredi, sur les heures de bureau. Puis, nous, on va vous donner les disponibilités. L'éco-boutique est ouverte les mardis et les samedis, de 10h à 15h30. Donc, c'est des rendez-vous de 30 minutes. Donc, vous venez deux personnes par famille, avec votre masque, pour respecter les règles sanitaires en place. Puis, on attend à l'extérieur. C'est l'employé qui va aller vous chercher. À votre heure de rendez-vous, l'employé sort, vérifie votre nom. Puis là, vous pouvez rentrer et magasiner dans la boutique. OK. Donc, c'est une façon de contrôler la quantité de personnes qu'il y a dans la boutique. On ne voulait pas mettre un garde de sécurité pour dire « Ah, là, il y a 10 personnes, il faut rentrer. » Par rendez-vous, c'est plus facile pour nous. On regarde juste un employé. Est-ce qu'on doit prendre rendez-vous pour venir porter des choses aussi? Pour apporter des choses, vous pouvez venir n'importe quand. Bien, les journées d'ouverture de l'éco-centre. Donc, dès que l'éco-centre est ouverte, vous pouvez apporter des choses. Il n'y a pas de problème. L'employé les met dans la boutique. Et puis, c'est seulement pour acheter qu'il faut prendre un rendez-vous. Alors, pour terminer, là, on parle du ménage du printemps aussi. Comment qu'on se repère, là? Qu'est-ce qu'on envoie où, là? Ça fait bien des choses, des fois, hein? Oui, c'est ça. Donc, c'est sûr que nous, ce qu'on recommande, bien, on a fourni à tout le monde un guide du tri. Normalement, il est au verso de votre calendrier de collecte que les gens ont reçu par la poste. Mais Saint-Paul, il n'est pas au verso, mais en tout cas, il est disponible sur notre site Internet. Parce que Saint-Paul, le calendrier est recto verso. Mais c'est ça. Ce que je voulais vraiment mentionner, c'est au niveau du sable. Là, c'est le printemps. Les gens vont balayer le sable ou racler le sable dans leur pelouse. Donc, c'est important de ne jamais mettre le sable dans le bac à ordures, le bac bleu ou le bac blanc. Parce que ça vient briser les camions. Les camions, il y a des prises hydrauliques là-dedans. Donc, le sable, ça vient tout... Comme des trottinettes. Oui, c'est ça. Donc, c'est pesant du sable. Puis nous, on paye à la tonne pour éliminer. Donc, on ne paye pour rien. Donc, nous, on a vérifié l'année passée avec certaines municipalités. Mais ce serait peut-être important que chacun vérifie avec sa municipalité. Mais la plupart nous disaient, si le balai mécanique n'est pas passé encore pour ramasser dans la rue, vous ne pouvez pas mettre le sable sur le bord de la rue. Puis eux vont le ramasser en nettoyant. Ou sinon, comme je disais, vous appelez votre municipalité, ils vont vous dire s'il y a un lieu de dépôt dans la municipalité. Ou il y a toujours l'éco-centre aussi. Si vous le ramassez, vous mettez ça dans une boîte de carton, en tout cas n'importe quel contenant. Bien, vous gardez-le pour l'hiver prochain. Oui, vous pouvez le garder pour l'hiver prochain. Ou si vous voulez vraiment vous en débarrasser, il y a toujours l'éco-centre aussi qui est possible pour aller porter son sable. Wow! Puis sinon, il y a d'autres produits. T'avais-tu d'autres choses à nous dire? Bien, dans le fond… La boîte de carton est pleine, bien, on va porter ça à l'éco-centre. Oui, inutile d'y aller à tous les jours. Non, c'est ça, tu sais, vous pouvez garder votre boîte dans votre garage, en quoi la remise, ou en tout cas, un endroit qui est sécuritaire, qui n'est pas encombrant, disons. Puis vous remplissez votre boîte, puis à un moment donné, quand vous allez à l'éco-centre, vous la portez en même temps. De toute façon, toutes ces informations-là, les heures d'ouverture, les nuages au téléphone, ce qui est permis, ce qui n'est pas permis, on a tout ça sur le site internet de la MRC de Charlevoix. Oui, de la MRC de Charlevoix, oui. Parfait. Merci beaucoup, Isabelle. C'est un plaisir. Merci. Tu reviendras nous voir avec ton gros sac. Oui. On prend une petite pause, on se revoit tout de suite après avec Francine Thibault du Club Bon Cœur. Bon retour parmi nous. On poursuit avec Francine Thibault du Club Bon Cœur. Bonjour, Francine. Bonjour. Tu n'es pas seule, tu es venue avec Emma Ulselbi. Oui. Ce n'est pas commun, il faut que je la lise. Emma Ulselbi qui est votre kinésiologue, c'est ça? Stagiaire kinésiologue, oui. Ben, ce n'est pas grave, je suis sûre que tu es très très bonne. Oui, c'est surtout qu'elle vient d'une grande université pour nous, c'est important. Ah oui? L'Université de Sherbrooke, pour nous, c'est des gens qui sont très proactifs. Oui, c'est reconnu pour ce programme-là à l'Université de Sherbrooke. Bienvenue, bienvenue chez nous. Bienvenue. Alors, on parle du défi Bouger en Cœur. Oui. C'est sa douzième édition, est-ce que c'est bien ça? C'est sa douzième édition qui commence le 12 avril jusqu'au 2 mai. OK. Alors, pour nous, c'était important de reprendre toute notre énergie pour rebâtir. On avait un petit peu peur parce qu'on sait qu'on est en pandémie. Puis l'an passé, on l'avait, on s'était commis, ça avait été comme compliqué. Oui. Mais cette année, on s'est dit, on va faire un test, on va voir s'il y a des gens généreux envers nous. Et oui, on aura plus de 2500 prix à gagner si on s'inscrit à notre défi. OK. Et puis là, ce défi-là, c'est pour qui? C'est pour tout le monde. OK. Alors, tout le monde qui veut se rendre plus actif parce que c'est sûr que les élites, on sait que les gens qui sont bien sportifs sont capables de se… Ils ont déjà d'autres défis. Oui, ils ont des défis et ils sont capables de se motiver entre eux. Alors, ça, c'est bien important de le dire. Mais ce qui est important aussi de dire, c'est la famille. Et ça, je vais laisser de côté notre ami, notre stagiaire qui va nous parler de l'importance de bouger et comment ça va se comporter au niveau de notre défi et à qui ça s'adresse vraiment. Mais c'est vraiment à tout le monde. Et on a fait un clin d'œil cette année aux golfeurs parce qu'on sait que pour eux, c'est pas facile. Ils ont pris du temps à se remotiver et à être dans le circuit au niveau de leur sport. Parce qu'est-ce qu'il n'y a pas eu de golf l'an passé? Oui, c'est ça. Alors, il faut qu'ils se remettent en forme. Alors, nous, on leur lance un défi et on leur a fait un cadeau spécial. C'est-à-dire une petite breloque en or avec un petit sac de golf. Ça va être cute, cute, cute. Alors, c'est pour leur dire de se prendre en main et d'être capable de faire peut-être une meilleure saison. Mais le défi, en fait, nous, on est content d'avoir des porte-voix aussi. Parce qu'on a un président d'honneur qui, je pense, est capable de nous parler des saines habitudes de vie. M. Plante, qui ont été présentés dans une réunion tout à fait pas rapport. Et quelqu'un a parlé de moi sur le club Boncat. Et lui, ça l'a allumé. Parce que c'est quelqu'un qui s'est pris en main. Il a perdu presque un bon 300 livres. Ah oui, ok. Il pesait, pesait… Il pesait… Il pesait… Il pesait… Il pesait… 65 kilos qu'il a perdu. Et à ce moment-là, il s'est vraiment pris en main. Alors, ça pour nous, c'est un exemple. Oui, c'est un modèle de quelqu'un qui a suivi son objectif. Exact. Alors, c'est lui qui viendra nous clôturer notre bel événement, là, quand on remettra nos prix. Et ensuite, on a une fille avec qui on a déjà travaillé, Claudine Saint-Gelais, qui vient de Baie-Saint-Paul. Et qui, elle, elle a des enfants handicapés. Elle est rendue à 50 ans et elle bouge à tous les jours. Et c'est un exemple. Alors, ce sont des gens qui vont nous propulser vers nos inscriptions. C'est ça qui est important. Alors, le défi, je pense que c'est un défi, cette année, qui aura beaucoup de succès. Déjà, on a pas mal d'inscriptions qui sont entrées. Et là, on invite les gens à le faire davantage. C'est seulement 20 $ par personne. Puis, ça vous donne votre… la carte de membre pour un an, qui… avec plein d'avantages qu'on a. Oui. Là, on fait ça par Internet. On vous téléphone. On téléphone. On vient porter son argent avec les codes vraiment sanitaires. Oui. Et aussi, on aura des façons de faire où on va aller chercher l'argent. OK. Ou encore un chèque que vous nous envoyez. Pour les paiements. Ce n'est pas facile. OK. Et puis, bon, là, je participe au défi. Qu'est-ce qui m'attend? Je me fixe un objectif? Je rencontre des morts? Ha! 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 Bien, je voulais en parler plus de ça. Oui. Dans le fond, vous allez recevoir un carnet. Puis, dans le carnet, c'est à chaque jour, chaque activité que vous allez faire. Vous allez pouvoir l'inscrire. Est-ce que c'est selon un programme qu'on fait avec toi? C'est vraiment individuel. OK. Donc, c'est des objectifs quotidiens qu'on peut se fixer. Soit, aujourd'hui, je vais monter l'escalier à la place de prendre l'ascenseur. OK. Je vais stationner mon auto plus loin pour marcher plus longtemps pour venir travailler. C'est des petits défis comme ça qu'on va se fixer. Ce n'est pas nécessairement un programme d'entraînement qu'on va courir tous les jours. Mais, c'est vraiment des petites actions qu'on va faire pour essayer d'être plus actif. Puis, oui, vous pouvez me contacter si vous avez des questions par rapport à votre mise en forme. Oui. Ou que ce soit des… admettons que moi, il y a des choses… Tu, je voudrais bien monter les escaliers, mais j'ai mal. Ça me ferait mal. Donc, là, je pourrais aller te voir puis voir si j'ai d'autres alternatives pour bouger un peu plus. Oui, c'est vrai. OK. Il n'y a pas de problème, oui. OK. Ce qui est important de savoir, c'est ça, c'est que les personnes, on peut, avec une voisine, dire, bien, tu sais, ça n'a pas beaucoup marché avec la COVID, hein. Mais maintenant, c'est permis de marcher. Alors, on fait des actions ensemble. On se donne un défi. Donc, imaginez tout le quartier qu'on va mobiliser en se disant… De se relancer, là. En fait, en disant, bien, on s'inscrit puis on va… parce que, justement, avec notre carnet, on est capable à tous les jours de savoir ce qu'on a fait un peu plus. Parce que la santé publique nous dit que 150 minutes par semaine, c'est l'idéal. Mais souvent, on ne le fait pas. Ça a l'air facile à faire, mais je pense, hein, c'est difficile parfois de se rendre jusque-là. Il faut se remotiver des fois. Et c'est pour ça qu'on a vraiment cette façon de faire, de se dire, ensemble, une famille. Parce qu'on sait que nos jeunes sont souvent devant l'écran, non? Alors, ça, c'est important de se dire, bien, moi, j'inscris… je m'inscris comme parent, puis les enfants, on ne les fait pas payer. Alors, on met… on peut les inscrire… on peut les mettre en contribution avec nous autres. Ah, ils peuvent avoir, eux aussi, leur petit cahier… Ben oui, on leur donne le carnet et ça les motive. Je pense que ce sera une façon de se reprendre en main. Parce que la plupart du temps, les gens ont des douleurs ou des… Des problématiques de santé. Des problématiques, oui. C'est parce qu'on n'a pas bougé. Parce qu'on sait que la sédentárité, ben, ça tue. C'est important de se le redire. Et puis, on aura ces exemples-là de M. Plante et de Claudine, que vous pouvez aller voir sur notre site internet. Tout leur témoignage qui est vraiment motivant pour, justement, se reprendre en main. Parce qu'on a vu et on a… nous, on est un peu capables de savoir que les gens ont vraiment des problématiques de dos, de genoux, parce qu'ils ont demeuré sédentaires. Et la pandémie a été dure là-dessus. Oui. Parce que les permissions n'étaient pas vraiment à l'ordre du jour. Nous, on a maintenu quand même, Club Bon Cœur, des actions en individuel et le Club de marche est reparti. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Alors, quand on fait le Club de marche, ben là, c'est important. Oui. Parce que vous avez déjà deux fois 60 minutes. Alors, ça fait… Oui, on peut joindre le Club de marche à notre défi, là. Absolument. On fait ça. Et oui, comme disait notre amie dans son vidéo, elle nous dit que faire du vélo, ça compte. C'est toutes sortes de petites actions comme ça qui comptent sur votre 150 minutes. Et si on peut le dépasser, ben tant mieux. Alors, c'est ça qu'on veut… Comment ça va se clore, ce défi-là? Ben, avec notre événement Le Cœur sur le monde, toujours en attendant les consignes de la santé publique. Mais nous aurons le 20… le 30 de mai, cet événement-là qui se passera probablement sur les terrains de Maison-Mère, ça sera loin de chez nous. Non. Et puis, c'est dans ce sens-là, mais on reviendra, vous reparlez de ça. Mais ce qu'on vise, c'est des gens qui vont s'inscrire. Oui. Appelez-nous, on va vous dire comment faire, parce que c'est facile, 240 9 9 9 9. Non, c'est… Je n'ai pas de la rappeler. Inscrivez-vous. C'est ça qui est important. Et vous devenez membre. Alors, il y a plein de… Des gens ont bénéficié, vous savez, de tous les bons conseils d'Emma, en individuel, avec des plans d'action, d'activité physique et de capacité de reprendre leur santé à main. Et ça, ça a été gratuit pendant toute l'année. Oui. Alors, le club bon cœur, on redonne au suivant, parce que c'est à la population. Le club bon cœur, ça appartient… Et c'est une façon de vous encourager aussi en participant au défi. Absolument. Parce que, bien écoutez, nos membres, nous autres, on en prend soin. Vous avez des feuilles qui vont aller à réutération. Mes feuilles veulent rejoindre ton sac, là, ça. Ils sont attirés. Mais, pour vous dire, j'espère que… Merci de nous avoir invités, parce que c'est important. La télévision communautaire, pour nous, c'est important, parce qu'on sait qu'on va dans les foyers et que chacun et chacune est capable de comprendre ce qu'on veut leur donner. Alors, on les invite à s'inscrire. Il reste peu de temps. Donc, ça débute le 12 avril et c'est seulement 20 $ pour gagner plein de beaux cadeaux, des gypses, des hauts manoirs, aux clochetons, des bons repas, même du gin sans alcool. Ah! Oui. Bon. On va en faire tirer au moins 8 à 10 bouteilles. Pour terminer, Française, est-ce que tu veux nous parler de vos bons coups de l'année qui vient de passer? Ah, les bons coups du club bon cœur. Vous savez, la pandémie nous a révélé que c'est pas de se réinventer. C'est vraiment de s'adapter. Et c'est un peu ça qu'on a tous appris au sein de l'équipe, puis du conseil d'administration. Et je veux les remercier parce que moi, je suis beaucoup d'imagination. Et des fois, c'est pas toujours facile à me suivre. Par contre, j'ai quelqu'un de pragmatique, mon ami Gérald, qui travaille avec moi. Mais nous avons été capables d'aller jusqu'à la personne parce que pour nous, la mission, c'est c'est centré sur la personne. Alors, oui, on a fait plein de coups. On a distribué presque 1000, même 2500 masques dans la foulée du « On se protège plus que moins » avec Jean-Luc Dupuis. Et on a distribué des petites douceurs aux personnes âgées, des petits chocolats avec toujours nos partenaires. Oui. Les pharmacies, les commerçants de Charlevoix, puis je tiens à les remercier encore parce que sans eux, on serait pas capable de… On aurait pas assez de budget pour combler tous nos rêves qu'on fait. Et nous avons fait aussi des dons pour un jeune homme qui a eu une grande opération, puis on était capable de se… d'être capable de solidifier, là, le budget de la famille. Ensuite, on a fait tellement de choses. Notre banderole, aussi, pour remercier tout le personnel, l'infirmier, et de dire aux gens combien c'est important de bouger. Elle s'est promenée, là, à Saint-Urbain, ici à Bessin-Paul, peut-être Petite-Rivière bientôt, Saint-Hilarion. Et à ce moment-là, on remet encore des masques pour les personnes à faible revenu. À faible revenu. Et ce matin, je suis allée voir M. le curé parce qu'on est rendu avec 200 personnes dans les églises. Alors, ça nous inquiète un peu. Alors, on a distribué 300 masques pour le temps de Pâques. On sait qu'il y aura pas mal de monde. Alors, on voulait que ce soit encore plus en sécurité parce qu'eux, ils les donnent aussi. Bien, merci. Bravo. Bravo pour votre beau travail. Merci de nous faire bouger. Bien, merci. Merci pour votre visite. Et puis, on s'inscrit pour le défi. Sans faute, inscrivez-vous. Vous avez compris comment faire. Oui, c'est facile. On prend une pause. Profitez-en pour aller vous inscrire au défi. On bouge en cœur. On bouge en cœur. On bouge en cœur. Et on termine cette émission avec Elisabeth Caron du Centre des femmes. À tantôt. Bon retour. On poursuit cette émission avec Elisabeth Caron. Bonjour, Elisabeth. Bonjour. Bon retour. Merci. Donc, tu viens pour le Centre des femmes. Et vous aussi, vous êtes à l'heure des adhésions pour le centre. Oui. Donc, des adhésions qui sont assez peu dispendieuses, je dois dire. 7 $, c'est bien ça. Tout à fait. Donc, je suis ici pour parler des petites nouvelles du Centre des femmes en général. Puis, entre autres, du renouvellement de la carte de membre. Oui. Donc, c'est le temps. Bien oui. Le 1er avril arrive. Donc, c'est le temps du renouvellement. Est-ce que si j'oublie le temps pour le 1er avril, je peux le faire plus tard? Oui. Il n'y a pas de période particulière. Tout à fait. C'est possible tout au long de l'année de devenir membre du Centre Femmes, tant qu'on est une femme. Et aussi, en fait, ce qui est intéressant, c'est de devenir membre avant notre Assemblée générale qui va être en juin. OK. Donc, si on veut participer à l'Assemblée générale, on peut participer en n'étant pas membre, mais si on veut donner notre opinion, voter, se présenter au conseil d'administration, s'impliquer, donc il faut être membre. OK. Aussi, en fait, on demande aux femmes de devenir membre pour soutenir, en fait, la mission de l'organisme. Et ça donne plein de beaux avantages aussi. Tout à fait. Ça donne des avantages, ça donne des petits privilèges. Entre autres, on a sorti une nouveauté. Bien, c'est sûr qu'avec la pandémie, on est un peu restreintes, un peu comme le Club Bon Cœur au niveau de nos activités, aussi au niveau des services qu'on peut offrir aux femmes. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des trousses d'informations, des trousses d'activités, avec des petites surprises qu'on remet aux femmes. Donc, il y en a une au mois de mars qu'on est en train de remettre aux femmes actuellement. Et il va y avoir aussi une autre trousse en avril. Et cette avril… Je vais vous donner une idée. C'est quoi les petites surprises d'activité? Bien, c'est d'avril, en fait, le thème, ça va être l'alimentation. OK. Donc, en fait, pour nous, en fait, selon l'approche globale féministe de la santé, l'alimentation, c'est vraiment un aspect très important pour la santé des femmes. Donc, c'est une façon pour les femmes de reprendre du pouvoir sur leur vie, de faire des choix au niveau de l'alimentation. Donc, dans cette trousse-là, il va y avoir des idées de recettes, des petits trucs, plein d'informations, puis aussi des surprises. Donc, vous pouvez appeler… Je ne peux pas nous les dire. C'est ça. Ça ne ferait plus une surprise. Oui, c'est ça. Souvent, c'est des choses qui se mangent. Ah, OK. On aime ça. Donc, on aime ça faire découvrir des choses aux femmes. Donc, si vous voulez… si vous devenez membre, vous allez pouvoir bénéficier de cette petite trousse-là. Donc, aussi, je veux juste rappeler que le Centre des femmes est ouvert. On est demeuré ouvert pendant toute la pandémie. Les femmes peuvent venir au Centre Femmes. Si vous vivez des difficultés, vous avez envie de discuter, vous avez besoin d'informations, peu importe, vous pouvez venir au Centre Femmes. On peut se déplacer directement. Oui. Pas besoin d'appeler et prendre un rendez-vous trois semaines avant. Non, pas du tout. Donc, on a un accueil sans rendez-vous. C'est sûr que ça peut être plus intéressant de nous appeler, puis prendre un rendez-vous. Ça peut être la journée même, juste pour qu'on puisse mieux vous accueillir. OK. Donc, c'est sûr qu'avec les mesures sanitaires et tout, nous, il faut qu'on mette ça en place pour pouvoir vous accueillir vraiment en toute sécurité. Mais c'est possible de venir au Centre Femmes. Il y a toujours une intervenante qui est disponible pour répondre à vos besoins, à vos questions. Et là, tu voulais nous reparler un peu des différents services généraux que vous offrez, que vous n'avez pas arrêté d'offrir non plus. Non, tout à fait. Donc, on n'a pas arrêté d'offrir tout ce qui est l'écoute, l'accueil, l'écoute, la référence des informations par rapport aux femmes qui peuvent vivre des difficultés. C'est sûr que là, moi, j'ai envie de me lancer sur le sujet de ce qu'on parle beaucoup actuellement dans les médias. Oui. Donc, la vague de féminicides, pour nous, c'est bouleversant. Donc, c'est hallucinant de voir qu'il y a, depuis le début de la pandémie, il y a 12 femmes qui ont été tuées dans un contexte de violence conjugale. Et depuis sept semaines, une par semaine. Oui. Donc, c'est très inquiétant. Oui. Moi, je veux rappeler aux femmes que les ressources pour les femmes sont là dans Charlevoix. Il y a deux centres femmes, un dans l'Est, un dans l'Ouest. Il y a une maison d'hébergement pour femmes victimes de violence conjugale. Et il y a le CALAX aussi, qui est le centre d'aide pour les victimes d'agressions à caractère sexuel. OK. Donc, il ne faut pas hésiter à contacter ces ressources-là si vous vivez des difficultés. Le centre femmes, on est là. Si vous avez, en fait, des doutes sur une situation dont vous avez été témoin, ou ça peut être vous-même, vous avez des doutes sur quelque chose qui se passe dans votre relation amoureuse, il ne faut vraiment pas hésiter. Vous nous appelez, puis nous, on va voir avec vous qu'est-ce qui se passe, puis comment on peut vous aider. Puis, si ce n'est pas possible pour nous de vous aider, on va vous référer vers le bon organisme, vers le CLSC. On va voir ce qui est possible pour nous. Donc, que ça nous touche directement ou que ce soit quelque chose dont on a été témoin. Tout à fait. On pourrait aussi aller vous voir pour avoir l'accompagnement. Tout à fait. Des fois, ça peut être une amie, de la famille. Donc, on est témoin de quelque chose. Vous pouvez nous appeler, puis nous, on va voir avec vous comment on peut vous aider peut-être à intervenir vous-même dans la situation. Oui. Aider la personne à nous appeler. Donc, c'est vraiment important. Puis, le Centre Femmes sert aussi à ça. Donc, on n'est pas une maison d'hébergement pour femmes victimes de violences. Il y en a souvent qui pensent qu'on est une maison. Oui. Mais non, on ne fait pas de l'hébergement, mais on est un centre pour toutes les femmes. Pour tout ce qu'une femme peut vivre dans sa vie, nous, on est là pour l'accompagner. Ce qui veut dire aussi qu'une femme qui se dirige vers votre organisme ne le fait pas nécessairement parce qu'elle est en position de danger ou qu'elle est vulnérable. Elle peut aller chercher d'autres choses aussi. Tout à fait. Donc, on a vraiment une foule de ressources au niveau de la croissance personnelle, au niveau de la défense des droits. Ça peut être tout simplement pour rencontrer d'autres femmes, échanger. Donc, c'est très, très varié ce que le Centre offre. Parce qu'il y a encore ces rencontres-là qui se font par visioconférence. Oui, on fait encore des ateliers par visioconférence. C'est sûr que pour connaître toutes nos activités, j'invite les femmes à consulter notre site internet ou notre page Facebook. Oui. Et aussi, je voulais vous parler que là, on est en train, on réagit en fait à cette vague de féminicides-là. OK. Et il y a un mouvement national actuellement. Et il y a une grande manifestation qui s'organise à Montréal. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Il y en a un peu partout qui s'organisent au Québec actuellement. OK. Ré-Mouski, Bas-Saint-Laurent, Estrie et Charlevoix, on a décidé d'être aussi de la partie. OK. Donc, en fait, on est en train de planifier une marche familiale, citoyenne, contre la violence conjugale. Ça doit être compliqué quand même à organiser, là, vu les conditions qu'on nous demande de respecter. Vu les mesures sanitaires, mais en fait, la santé publique, selon ce qu'on a comme directive, là, c'est possible d'organiser des marches, des marches citoyennes. Donc, je sais que dans l'Est, au niveau de la Malbaie, il y a une marche qui va démarrer au Quai Casse-Grain. Donc, ça, c'est vendredi. OK. Donc, le 2 avril, à 13 heures, il va y avoir une marche citoyenne qui est organisée par les voix féministes, en fait. Nous, on est un regroupement des quatre groupes de femmes de la région de Charlevoix. OK. Et donc, on organise une marche dans l'Est qui va partir au Quai Casse-Grain à une heure, comme je disais, vendredi. Pour avoir plus d'informations, vous pouvez aller sur la page Facebook de la Maison Lamonté, la Maison d'hébergement. OK. Et du côté de l'Ouest, à Baie-Saint-Paul. Donc, nous, on est en train d'essayer d'organiser une marche également. On travaille, en fait, sur les détails au niveau de l'organisation. Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. C'est vraiment tout chaud, là. OK. Bien oui, oui, OK. On est vraiment en train d'organiser cette marche-là citoyenne. Donc, vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook du Centre des femmes de Charlevoix pour avoir plus de détails si vous voulez participer. Donc, on veut organiser quelque chose de convivial, familial, pour que la population puisse donner leur opinion par rapport à ce qui se passe actuellement au niveau de la situation des femmes au Québec. On vous invite peut-être à nous recontacter parce que ce sera bon de comptabiliser. On pourrait les inscrire en même temps pour un défi, mais surtout qu'on a quand même un potentiel de marcheur qui est déjà très, très sensibilisé à la cause des femmes parce qu'il y a pas mal de femmes qui marchent. Donc, on a très peu de messieurs qui sont avec nous, mais il y a beaucoup de… le bassin est plus féminin. Alors, c'est déjà le lundi et le mercredi, on part à une heure et demie sur les terrains ici. Ça fait qu'on sera vraiment avec vous parce que c'est important. Ça me touche profondément parce qu'on sait que la cause des femmes, c'est aussi une cause de cœur. Et puis, le Club Bon Cœur voudrait bien s'investir avec vous dans ce sens-là parce qu'on le fait souvent, les maillages entre… Entre organismes. Entre organismes. Oui, mais c'est important. Oui, tout à fait. Avez-vous… êtes-vous aussi à la recherche de gens pour vous aider à organiser ou avec votre équipe, ça va? Oui, oui. Avec notre équipe, là, ça va être… c'est relativement simple comme événement. Oui, c'est ça. Puis, comme je disais, c'est très convivial, familial, les hommes, les femmes, les enfants. Tout le monde est invité parce que je pense qu'on va arriver vers l'égalité et la non-violence ensemble, en fait. Ça prend une représentativité de tout le monde. Tout à fait. Tout à fait. Oui. Mais oui. Donc, c'est tout chaud. Écoutez… Oui, oui, c'est un scoop. On travaille là-dessus. On espère que ça va pouvoir se réaliser. Oui. Bien, on l'espère aussi. Oui, oui. Ça fait le tour. Ça fait le tour. Bien, merci beaucoup, Elisabeth. Merci et puis bravo pour toute… bien, pour la belle mission. Et puis, on va vous suivre. Donc, là, il y a vendredi, on répète, vendredi prochain, 2 avril, à La Malbaie. Oui. Au Quai Casse-Grain. Oui. Et puis, sinon, bien, pour Baie-Saint-Paul, on suit votre page Facebook. Oui. La page Facebook du Centre des femmes de Charlevoix. Vous pouvez nous appeler. 418-435-5752. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, mesdames, pour votre présence aujourd'hui. Merci à vous aussi à la maison. Et je vous dis à la prochaine. Ça se passe chez vous, une présentation de la MRC de Charlevoix. Vous allez voir… ... …